good morning j'espère que vous allez bien je vous laisse le temps d'arriver tranquillement je vais aller faire mon petit partage sur ma page sur mon profil juste le temps d'arriver pour les personnes qui verront en replay vous pouvez me faire un petit hashtag replay et me mettre quelle heure par exemple vous êtes vous êtes venus ça pourrait être sympa de savoir à quelle heure vous êtes venus en replay et puis surtout comment vous allez alors les personnes qui sont déjà connectés parce que j'en vois déjà qui sont connectés si vous avez envie de me dire quelle est votre humeur joël comment s'est passé ta première journée dans ton nouveau job dis nous dis nous si si tout est ok pour toi si ça s'est bien passé ça me ferait plaisir d'avoir de tes nouvelles alors je regarde sur l'ordi si tout est ok si tout diffuse ouais tout est ok tout diffuse donc c'est top c'est top c'est top alors moi ce matin j'avais envie coucou oui super bah c'est top c'est top joël je suis vraiment ravi ravi pour toi alors aujourd'hui on est mardi je regarde la date on est mardi 4 mai comme tous les mardis depuis que j'ai repris les coups de boost bonjour muriel comment tu vas quel est votre météo du jour ce matin pour moi c'est c'est soleil ça va c'est c'est tranquille c'est cool et donc mardi c'est le jour où je mets la citation oh evelyne malade comme un chien ah bah mince ben écoute j'espère que ça va que ça va aller mieux et puis et puis ben j'espère pour toi que c'est pas la covid mais peut-être c'est mieux de d'aller vérifier en fonction des symptômes que tu as muriel tu nous dis très bien en vacances ah ben top c'est génial ça j'espère que tu vas que tu vas pouvoir en profiter donc on est mardi aujourd'hui mardi jour de la citation et aujourd'hui je vous ai mis sur les réseaux une citation de sénèque qui est il n'est pas devant favorable pour celui qui ne sait où il va à evelyne tu dis non t'es vacciné bon ben tant mieux si c'est pas ça ou alors ça va une forme amoindrie je sais pas trop si c'est il n'y a pas une efficacité à 100% en tout cas ça devrait ça devrait réduire mais bon ça peut être juste un rhume on te souhaite un prompt rétablissement alors ce matin il n'est pas devant favorable pour celui qui ne sait où il va donc ça ça va être la citation sur laquelle on va travailler demain dans le coup de bousse je vais aller vraiment plus loin sur tout ce que moi j'entends de cette citation puis on va partager aussi sur qu'est ce que qu'est ce qu'elle nous qu'est ce qu'elle nous dit comment on peut l'utiliser pas juste la trouver jolie oui evelyne avec plaisir coucou christiane et moi j'avais envie de vous dire ce matin que quand on a des projets des fois on se base beaucoup sur le comment comment je vais faire et là le comment et bien tout de suite on peut être bloqué parce qu'on dit ah je sais pas vers ça je sais pas vers ça je sais pas vers ça parce qu'on se bloque sur le comment faire les choses mais j'ai vraiment envie de vous partager ce matin parce que c'est vraiment comme ça que je fonctionne et c'est vraiment comme ça que je trouve que que j'arrive à avancer c'est que le comment il va venir après coucou patricia le comment c'est pas la première chose dont il faut sur laquelle il faut travailler comment on va faire les choses pour vous donner l'exemple du du congrès de l'écologie relationnelle qui d'ailleurs en passant je vous donne une petite info qui est que le congrès va réouvrir pendant 40 heures de jeudi matin 8 heures heure de paris jusqu'à vendredi soir 23h59 il ré ouvre pendant 40 heures toutes les conférences accessibles gratuitement pendant 40 heures le coffret osmose déjà en promotion à moins 25% jusqu'à vendredi soir 23h59 et ensuite vendredi soir le congrès repart le coffret repart plus de possibilités de voir les conférences plus de possibilités d'acheter le coffret parce que dès samedi on commence les masterclass du coffret avec la mienne samedi à 16 heures heure de paris donc si vous avez des amis qui n'ont pas pu accéder au congrès parce qu'ils ont découvert trop tard vous pouvez aller sur ma page facebook vous avez une publication ce matin qui a été publié il ya une heure vous pouvez leur envoyer le lien du congrès et pour ceux qui auraient voulu acheter le coffret et puis ils ont raté voilà c'était c'était pas le moment ou alors quand c'est passé au tarif à 197 euros c'était trop cher pour eux là il va être à moins 25% c'est à dire 147 euros 75 dès maintenant là j'ai mis la promo dès maintenant si vous arrivez sur la page et que c'est pas la promo ben soit vous m'envoyez un p mais sinon le code c'est en majuscule osmos 25 ça se touche voilà donc ça c'était le petit aparté sur sur le le congrès pour vous dire que moi quand j'ai eu cette idée de congrès donc en février 2020 si je m'étais bloquée sur le comment je vais faire je l'aurais pas fait parce que je savais pas faire d'interview je savais pas quelle plateforme j'allais utiliser je savais pas qui j'allais interviewer je savais pas si j'allais trouver des gens à interviewer je savais pas s'il allait falloir que je fasse de la pub facebook ou pas en tout cas je savais pas en faire il y avait plein de choses que je ne savais pas et si je m'étais bloquée sur le comment je vais faire certainement que je l'aurais pas fait parce que ça m'aurait paru insurmontable donc quand on veut faire quelque chose quand il ya quelque chose qui nous anime c'est pas sur le comment qu'il faut tabler d'abord c'est sur notre vision sur qu'est-ce qui nous anime qu'est-ce qui nous met des étoiles dans les yeux quel est notre objectif pourquoi on veut le faire se rattacher toujours à son pourquoi le pourquoi le pourquoi le pourquoi le pourquoi et quand on se connecte de plus en plus à son pourquoi le comment il va venir je dis pas que les choses elles vont se faire d'elle même je dis pas qu'on va pouvoir rester assise dans son canapé ou devant son ordinateur et ne rien faire coucou natacha j'espère que tu vas bien voilà le comment va venir après c'est juste que il va falloir le faire les choses mais on se bloque pas d'abord sur le comment et si on est vraiment connecté à pourquoi on fait les choses qu'est ce qui nous met des étoiles dans les yeux rester connecté à sa joie les idées elles vont venir j'ai presque envie de dire comme par magie vous savez moi qui est dans les stations ceux qui c'est quoi déjà la citation sur la magie c'est seul ceux qui croient pourront la voir en gros si on ne croit pas à la magie elle n'arrivera pas en fait et il faut arrêter de croire ce que l'on voit mais c'est plutôt voir ce que l'on croit ensuite donc il faut y croire il faut se connecter mais c'est pas y croire en disant ah oui il faut que j'y crois et puis au fond nous on n'y croit pas non c'est mettre en place toutes les choses qui vont nous permettre d'être connecté à notre pourquoi pourquoi on le fait quelle est notre vision donc ça peut passer par écrire quand je fais ça qu'est ce que ça m'apporte est ce que ça me met des étoiles dans les yeux est ce que ça me fait vibrer est ce que je ressens une sorte de de légèreté de oui c'est ça c'est facile je sens que c'est ça que je veux faire ou alors est ce que oh là là je suis pas sûr je je sais voilà de de se dire ça ça me fait pas vibrer ou alors ça m'embête ça m'ennuie de faire ça voilà c'est vraiment se connecter à sa vision à son envie à sa passion à ces étoiles qui qui arrivent dans les yeux parce que faire quelque chose qui nous anime pas qui nous plaît pas on tiendra pas en fait on ne tiendra pas sur la durée et les le comment ne va pas venir à nous les idées ne vont pas venir à nous voilà depuis des mois je dirais presque depuis plus d'un an c'est ça qui m'anime me connecter constamment qu'est ce que j'ai envie de faire qu'est ce qui me fait vibrer pourquoi je le fais et le comment arrive après ben je savais pas faire des interviews ben tout d'un coup je suis tombé sur une formation de laurama 6 qui forme aux interviews je savais pas quelle plateforme prendre mais à un moment donné je me suis rendu compte que moi en tant que utilisatrice de kajabi j'adorais cette application j'adorais cette plateforme et j'aimais les applications je savais pas si j'allais avoir des intervenants pour le congrès et un moment donné au fur et à mesure des connexions je me suis rendu compte que telle personne telle personne telle personne telle personne voilà parce que ça fait plusieurs plusieurs semaines même plusieurs mois que je me dis après le congrès je vais pas m'arrêter là bien sûr je vais pas m'arrêter après le congrès et qu'est ce que je vais faire après j'ai envie de faire de l'accompagnement du coaching en one to one donc ça c'est déjà c'est déjà entamé j'ai déjà des clients l'idée étant de de quitter l'éducation nationale là cet été pour vivre pleinement de mon activité de coach et d'organisatrice de congrès à partir du mois de septembre donc la rupture conventionnelle est demandée et puis je me suis dit bah ensuite j'ai envie de j'ai envie de faire des programmes en ligne et puis au début pour celles qui me suivent celles et celles qui me suivent vous savez que j'ai beaucoup modélisé ce que faisait François Lemay donc je me suis dit je vais faire un programme sur 16 semaines pour accompagner pour accompagner les gens pour pour les aider à être plus à être mieux à s'épanouir à trouver leur alignement tout ça tout ça et puis je modélisais je modélisais à harmoniser leurs relations voilà au début je voulais appeler un programme harmonisant nos relations puis je modélisais beaucoup ce que faisait François avec des vidéos préenregistrées des des capsules des exercices des webinaires tout ça puis à un moment donné en fait ça me mettait pas des étoiles dans les yeux quoi j'étais pas complètement alignée avec avec cette façon de faire donc je me suis dit bah non en fait je vais faire des je vais faire un programme un programme en live je vais faire un programme en live et donc je me suis dit quelle est quelle est la première chose pour moi qu'il faut travailler donc là je vous livre en toute vulnérabilité et en toute authenticité ma réflexion des derniers jours et des dernières semaines et je me suis dit bah ouais pour moi qu'est ce qui est le plus important et c'était le sujet de ma conférence ça va être l'authenticité et la sérénité et c'est là où j'ai je me suis dit je vais faire un programme qui va s'appeler authentique et sereine parce que pour moi c'est vraiment la base c'est vraiment le point de départ et puis j'ai échangé avec mon coach Ludovic Leroux puis il m'a dit mais en fait là les gens ils se réveillent pas le matin en se disant je veux être authentique et sereine parce que là il dit en fait tu leur vends tu leur vends la solution tu leur dis c'est ça la solution c'est d'être authentique et sereine mais les gens ça ça les réveille pas ça en pleine nuit c'est pas ça qui les réveille en pleine nuit c'est pas ça qu'ils se disent le matin en se réveillant donc il faut que tu parles de quel est leur quel est leur leur besoin vraiment de quoi ils ont besoin au départ quelle est leur problématique au départ je dis bah oui c'est vrai et là je commençais à me dire mais et je recevais des messages de renseignements sur ce programme et les gens me demandaient mais est-ce qu'on va partir de nos problématiques ou est-ce que c'est toi qui pose la problématique parce que comme ça va être du live je disais oui on va partir aussi de vos problématiques mais en même temps j'avais déjà posé le thème donc il y avait une dissonance en fait il y avait quelque chose qui n'était pas aligné entre ce que je voulais faire ce qui pour moi était la première étape et la réponse que je donnais aux gens et finalement ce que eux attendaient donc là j'étais en train de me déconnecter du pourquoi en fait j'étais en train de mettre du comment je vais faire sans être alignée avec le pourquoi et dimanche soir quand je suis revenue de ma formation des trois jours dans le train là ça faisait déjà plusieurs jours que ça mijotait je dis mais en fait c'est pas ça qu'il faut que je fasse c'est pas là où il faut que j'aille c'est pas comme ça qu'il faut que je commence il faut que je commence à accompagner les gens mais avec leurs problématiques du moment avec ce qu'ils vivent maintenant et leur apporter toutes les clés que j'ai par mon parcours par les formations que j'ai faites par la pleine confiance et la tpv la théorie polyvagale que j'ai apprise avec ludo et c'est là dessus c'est à partir de ça qu'il faut que je parte et donc ça c'était le ça c'était la vision le pourquoi tout ça et ensuite on a mis en place le comment on va faire ça mais c'est pas d'abord comment je vais faire et ensuite le pourquoi oui Patricia tu dis belle prise de conscience oui ça a mis un peu de temps mais enfin finalement pas tant de temps que ça je dirais et là est venue l'idée du mastermind je crois que je branche mon téléphone parce que sinon je vais plus avoir de batterie voilà je pense que c'est bon j'ai récupéré du courant voilà donc un mastermind c'est ça que je vais vous proposer parce que je sais que là c'est ma zone d'excellence parce que je sais que là c'est ma zone de génie comme on dit je sais que là c'est là où je peux partager un maximum de choses en allant vers les besoins des gens c'est ça qui me fait vibrer et c'est ça qui fait que j'adore aussi ces moments de live et je vais le faire demain dans le groupe Osmos avec le premier rendez-vous ressourcez vous où c'est Diane qui va venir nous parler d'une problématique alors elle m'a déjà dit un petit peu de sa problématique mais ça va être du live, ça va être du coaching live c'est 45 minutes où je vais lui donner des clés je ne sais pas à l'avance que je vais lui donner parce que je suis tellement connectée à mon intuition que je sais que ce qui va sortir à ce moment là c'est la bonne chose et en prenant confiance en moi en travaillant de plus en plus sur mon intuition je sais que maintenant je peux lancer un mastermind donc juste pour vous dire qu'il va démarrer mi-mai il va être sur 2 mois je pense que 3 mois c'est l'idéal mais là 3 mois c'est pas possible parce que ça m'amènerait jusqu'au mois d'août et moi la deuxième quinzaine de juillet c'est off cette année il n'y aura pas de présence sur les réseaux donc je ne peux pas m'engager sur 3 mois par contre je vais faire un mastermind version bêta les 5 personnes qui vont être les premières elles vont avoir accès à un tarif à 50% sur 2 mois donc là je suis en train d'échanger avec des personnes qui sont intéressées voir sur quel jour on va le mettre donc les personnes qui seraient intéressées par 2 mois de mastermind avec moi on va voir si on part sur un rendez-vous donc des séances de 90 minutes un rendez-vous toutes les semaines ou un rendez-vous tous les 15 jours ça c'est pas encore fixé mais si c'est tous les 15 jours ça va faire que 4 séances je pense que toutes les semaines ça serait mieux parce que ça ferait 8 séances finalement sur 2 mois et les personnes qui vont rentrer en plus les 5 personnes qui vont rentrer si elles veulent continuer ensuite pour 3 mois de plus elles maintiendront ce tarif à 50% donc ça c'est c'est vraiment ce que j'ai envie de faire aussi de permettre à des personnes qui vont co-construire finalement ce mastermind avec moi vous savez pour les personnes qui me suivent déjà depuis un petit moment que j'adore la co-construction et c'est comme ça pour moi qu'on avance parce que c'est ça qui me met des étoiles dans les yeux donc après vous voyez le comment il est venu tout seul voilà ce que je voulais vous partager ce matin en vous prenant des exemples qui me concernent parce que c'est ce que je connais le mieux et vous montrer comment on arrive à mettre en place des projets et comment les gens arrivent à connecter avec nous et bien c'est quand on ne focalise pas d'abord sur le comment mais qu'on focalise d'abord sur le pourquoi qu'est-ce qui nous anime qu'est-ce qui nous met des étoiles dans les yeux et ensuite le comment vient après et moi le comment là c'est le mastermind donc qui va s'appeler qui s'appelle transformation parce que c'est vraiment vivre une expérience transformationnelle de partir d'un point A pour aller vers un point B d'y aller ensemble en collectif d'utiliser les histoires aussi de chacun pour nous-mêmes nous nourrir et voir comment on peut l'intégrer à notre vie ou notre business ce n'est pas un mastermind ciblé business ou ciblé personnel c'est pareil là au début je me suis posé la question je me suis dit mais en fait tout est quand on est aligné il n'y a plus de distinction entre notre vie pro et notre vie personnelle parce qu'on met du perso dans la vie pro et le pro nous anime et nous illumine dans notre vie personnelle voilà je vais vous laisser sur ces belles paroles vous avez vu ces belles paroles en fait c'est nul ce que j'aime dire sur ces belles paroles je m'auto-félicite n'importe quoi je vais vous laisser sur ces paroles qui j'espère auront résonné en vous vous auront apporté des bonnes vibes pour ce matin en tout cas je vous souhaite une très très belle journée prenez soin de vous si vous voulez des infos sur le mastermind vous m'envoyez un MP si vous voulez des infos sur le congrès toutes les personnes qui étaient déjà inscrites elles vont recevoir automatiquement le mail jeudi matin à 8h comme quoi tout est réouvert pendant pendant 40h les personnes qui veulent le coffret osmose à moins 25% c'est pareil si vous ne trouvez pas le lien vous m'envoyez un MP et le code c'est osmose25 Joël tu dis tu as le droit oui bah écoute oui j'ai le droit de dire que c'était beau ce que j'ai dit je sais pas en tout cas ça venait du coeur donc c'est ça l'important très très belle journée à vous prenez soin de vous et je vous retrouve non pas pour un good vibes demain à 8h mais pour un coup de boost dans le groupe du congrès à 8h30 pareil ceux qui sont pas dans le groupe du congrès un petit MP et puis je vous envoie le lien du congrès pour nous rejoindre belle journée à demain coup de boost et à jeudi pour des good vibes à 8h ciao ciao bye bye